Je me présente rapidement, donc moi j'ai une formation de philosophe, plutôt orienté science cognitive, et au fur et à mesure de mon parcours en sciences humaines, je me suis impliqué dans des associations et je bricolais aussi un peu des ordinateurs le dimanche, et au fur et à mesure, je me suis fait happé par les associations et les ordinateurs, et c'est un peu ce qui résume mes activités aujourd'hui. Quand je dis associations et ordinateurs, ça prend la forme par exemple d'un investissement dans la FUL, qui était l'une des deux grandes organisations autour du logiciel libre en France à la fin des années 90. Donc j'ai commencé à être simple militant à la FUL pour défendre le logiciel libre, puis au fur et à mesure que j'ai mieux compris les enjeux qu'il y avait derrière, enjeux techniques et sociétaux, je me suis investi comme développeur au fur et à mesure, et maintenant aujourd'hui je suis en hybride de développeurs honnêtes d'hommes du XXIe siècle qui essaye de continuer ce parcours-là. Je parle du libre parce que ce n'est pas sans lien avec Move Commons. Pour le libre, ce qu'on appelle le logiciel libre, donc vous avez peut-être une notion assez claire, je ne sais pas. L'idée c'est qu'il y a quatre volets autour du mouvement du libre en général, mais Sébastien en parlera pas mieux que moi, il y a un volet technique, ça commence par ça à la fin des années 2000, ou des années 90 pardon. En 97 quand on nous parle du libre, on ne parle pas du libre, on nous parle de Linux. Tiens t'as vu, il y a ce système là qu'on peut installer, donc ça c'est le volet technique, on arrive par là, on se dit tiens, il y a un autre outil technique. Il y a le volet ensuite économique, c'est que entre les années 2000 et 2005, c'est l'émergence de l'écosystème de l'open source. Donc quand on parle open source, on veut mettre l'accent sur l'aspect économique. Il y a le volet politique, ça c'est ce qui se passe, c'est ce qui fermente au sein des associations. C'est là qu'on commence à essayer de rester en alerte sur les questions de machines de vote, comment est-ce que ça, ça touche l'écosystème informatique, est-ce que ça touche nos libertés. Et le quatrième aspect, c'est l'aspect sociétal. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'année 2012-2013, pour moi ça a été l'émergence de la question du libre comme sur les aspects sociétaux, parce que des choses que tout le monde utilise comme Facebook, Google, d'un coup viennent nous poser des questions sur notre vie privée et l'interlocuteur qu'on trouve en premier sur internet, c'est les gens qui historiquement se sont investis dans le mouvement du libre. Donc on les sort de l'aspect simplement technique et puis on se dit, tiens, oui, il y a eu des réflexions depuis 15 ans sur ces choses-là. Comment est-ce que ça rencontre Move Commons ? Dans les années 2000-2005, certains militants techniciens, entre guillemets, du libre, avec des barbes et puis des écrans noirs, sont aussi sensibles à des causes sociales. Donc il y a des gens qui sont dans des mouvements alternatifs comme IndieMedia ou le réseau Voltaire ou d'autres réseaux. Et ce qu'on voit en tant que technicien libriste, c'est que ces mouvements très engagés socialement font feu de tout bois, flèche de tout bois, pardon, et se retrouvent à utiliser les outils du tout-venant sans être sensibles à est-ce que c'est important d'utiliser du libre ou pas. Et ça, ça va croissant, ce paradoxe-là de mouvements qui agissent pour la défense des libertés et qui, en interne, utilisent des outils qui ne sont pas libres. Cette forme de dystopie, un peu, qu'on dit maintenant, s'accentue. Et aujourd'hui, on en est à des mouvements sur Facebook qui défendent la vie privée. Donc c'est le cas extrême de ce qu'on retrouve. Mais dès les années 2005, on essaye, militant du libre, qui s'implique aussi dans d'autres associations dont les enjeux techniques ne sont pas au cœur de leurs activités, de leur dire, attendez, utilisez plutôt des outils libres, vous serez en phase avec vos idéaux sociétaux. Et comme on sait bien qu'on ne peut pas imposer ce genre de démarche de changement technique, parce que c'est compliqué, c'est compliqué pour des mairies, mais c'est compliqué aussi pour des associations, on réfléchit et on essaye d'abord de créer des outils pour ces associations-là, en disant, si vous avez besoin juste d'un groupe, d'un site web, d'une liste, on va vous créer des outils qui seront libres. Ça, c'est l'association Comunes, qui est une association qui agit en Espagne et qui se met à essayer de développer des outils libres. Et au sein de Comunes, on commence à se dire, c'est moins un problème d'outils qu'un problème pédagogique, d'abord de savoir ce que c'est que le libre, et d'un problème de mutualisation des efforts, des associations éparpillées, si on leur parle individuellement, elles n'arriveront pas à se mettre à des outils libres, mais si elles se mettent ensemble, elles arriveront plus facilement à franchir le cap. Et c'est là qu'est née l'idée de Move Commons. Sur le modèle des licences Creative Commons, créons un système simple de label qui va permettre aux associations de savoir quels sont leurs idéaux fondamentaux, savoir si elles sont à but lucratif ou non lucratif, savoir si elles sont de gouvernance horizontale ou traditionnelle, verticale. On a vu que la gouvernance est un enjeu au niveau même de la définition des biens communs. Voyons si ces associations contribuent aux biens communs ou pas, et si elles le font, est-ce qu'elles partagent leurs outils. Une association qui développe un petit outil de comptabilité fait maison, est-ce qu'elles le partagent sous forme de logiciel libre pour que d'autres associations puissent en profiter. Donc c'est là que je vais aller sur Internet, avec mes gros doigts de la main gauche, et vous présenter rapidement la première version, qui est toujours la version en cours de Move Commons, qui consiste simplement à donner le choix à des associations. Donc on a ici la possibilité de définir ces initiatives et on donne le choix. Donc on s'adresse d'abord aux associations en Espagne. C'est pas juste le hasard des amitiés qui fait que c'est en Espagne, ça ça commence en 2010, on met ça en place en 2010-2011. C'est pas le hasard des amitiés, il se trouve que j'avais un ami espagnol, mais je pense aussi qu'il y a une histoire sur les mouvements sociaux qui font qu'ils ont peut-être plus l'habitude de travailler tous entre eux. Dans les années 1936-1938, il y a eu un boom énorme de tout ce qui était coopératif dans le sud de l'Espagne. Et ça, historiquement, ça les a marqués. J'ai pas trouvé d'équivalent dans l'histoire de France. Mais ce lien entre les différents mouvements sociaux est très fort là-bas. Donc on a nos quatre critères ici. Donc en haut à gauche, savoir si on est à but lucratif ou non lucratif. À droite, si on est réplicable ou pas réplicable. Réplicable, ça veut dire est-ce qu'on donne les recettes de notre fonctionnement interne, est-ce qu'on est le plus transparent possible. Et si on a des outils, est-ce que ces outils-là peuvent être partagés avec d'autres. En bas à gauche, savoir si on contribue au bien commun ou pas. Et à droite, si on est une structure grâce-route, donc horizontale ou traditionnelle, verticale. Là-dedans, vous voyez qu'il y en a un qui est un peu à part, c'est le for profit et non profit, c'est que là, on dépend de la loi. Donc dans ce cas-là, les initiatives ne peuvent pas déclarer qu'elles sont à but non lucratif si ce n'est pas vrai. Donc là, il y a la loi qui vient dire si c'est vrai ou pas. Et vous voyez que pour les autres, ça peut être, évidemment, sujet à débat. Donc une association qui dit qu'elle est de structure horizontale parce qu'on n'a pas une définition claire de ça. Donc notre démarche, c'est de ne pas s'embarrasser de proposer une définition et d'être une sorte d'institution de certification. On ne voulait surtout pas ça. Mais si au contraire, on peut créer un débat interne et que des gens disent « Attendez, l'association affiche quelle est la structure horizontale », et pas du tout. Vous avez un conseil d'administration, des représentants, c'est de la démocratie représentative classique, donc on n'est pas dans la structure horizontale. Ça nous va que ça crée un débat interne. C'est même un peu fait pour ça. On fixe juste une sorte d'horizon anarchiste idéal qui est l'association à but non lucratif dont tous les outils sont réplicables parce qu'on utilise des outils libres dont l'œuvre est de contribuer au bien commun de façon la plus horizontale possible. Peut-être en tirant au sort les représentants. Une fois qu'on a fixé cet horizon-là, je pense que c'est assez objectif de décrire ça comme un horizon anarchiste. Ce n'est pas le but de Move Commons, mais le but c'est de créer des labels qui vont donner aux gens la main sur des débats internes, sur des choses concrètes. Ce n'est pas sur des idéaux, vagues politiques. C'est « Tiens, comment est-ce qu'on pourrait utiliser un système de suivi des membres ? On utilise ce système propriétaire ? Comment est-ce qu'on pourrait passer à un système libre ? » Là, on contribue au bien commun parce que notre association développe un logiciel de comptabilité qui peut servir à d'autres associations. Comment est-ce qu'on peut le faire savoir à ces autres associations ? Et bien, s'il y a le label disant qu'on est réplicable, ça veut dire que les autres pourront aller voir qu'est-ce que ça veut dire qu'être réplicable dans ce cas-là. Donc, c'est ce qui a été mis en place. C'est pour l'instant surtout utilisé en Espagne, donc au sein du mouvement communesque qui rassemble plusieurs centaines d'associations. la plupart de ces associations-là mettent le petit logo Move Commons. Et en cliquant sur ce petit logo, on a le même système que pour Creative Commons. Ça affiche très simplement une page disant quels sont les engagements de cette communauté. On a eu un moment de ralentissement l'année dernière parce que le groupe qui était à l'origine de Move Commons, d'abord s'est un peu éclaté et puis ça repose toujours sur des énergies individuelles. Et puis surtout, on était en pleine discussion pour faire évoluer vers la deuxième version. Donc là, je vous ai présenté la première version, mais cette première version, elle avait plusieurs problèmes. D'abord, personne n'utilise, et c'est du bon sens, mais personne n'utilise les logos, les labels négatifs. On n'utilise pas Move Commons pour dire qu'on est une entreprise à but lucratif, qui ne contribue pas au commun, qui est une structure traditionnelle et qui ne partage pas ses recettes. Donc ça, ça paraît évident après coup, mais au début, on voulait être le plus ouvert possible. Et finalement, aujourd'hui, on fait deux choses. C'est que le logo disant que l'initiative contribue ou pas au bien commun, on l'enlève. On en fait un logo obligatoire, un peu comme la clause bail dans Creative Commons, qui est obligatoire du fait des différentes juridictions au sujet du droit d'auteur. On s'est décidé à ce que Move Commons ne soit utilisé que par des initiatives qui contribuent au bien commun. C'est-à-dire, depuis deux ans, on s'est rendu compte qu'il y a d'un côté les problèmes de définition des biens communs, mais de l'autre, les problèmes de rencontre entre initiatives qui parlent de biens communs et que ça, c'est important. Le deuxième changement, c'est qu'on ne propose plus la version négative et la version positive. On ne propose que la version positive et que chaque logo est optionnel. Dans le système qu'on avait mis en place, c'est aussi parce que c'est un réflexe technique, il faut d'abord cliquer sur chaque icône et puis on est obligé de cliquer sur les quatre. Dans le système qu'on va mettre en place, on aura par défaut l'icône Move Commons disant qu'on contribue au bien commun. Et en plus, de manière optionnelle, si on veut afficher le fait que l'association, l'initiative est à but non lucratif, on peut l'afficher. Et si on veut afficher qu'elle s'engage pour l'horizontalité de sa gouvernance, elle peut l'afficher. Mais tout ça reste optionnel. Donc ce sera un simple logo pour essayer de faire que les associations qui contribuent au bien commun se rapprochent. Ce qui sera déjà un pas énorme. On ne mesurait pas ça et ça paraît important. Deuxième changement, c'est qu'il y aura une carte. Tout ça, ce que je vous montre, c'est un point de construction. On est tous pris par des choses et on prévoit de faire une campagne de crowdfunding pour mettre au point ça, en sollicitant notamment les associations qui utilisent déjà le dispositif. Mais comme je vous ai dit, il y avait une inspiration assez anarchisante au départ. On ne voulait pas de base de données. On se disait, centraliser les infos sur une base de données, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut donner la main et juste donner accès à un outil. Si quelqu'un vient cloner l'outil, en faire une version améliorée, on est très content. Il se trouve que quand même, c'est les gens qui utilisent MoveCommon, les utilisateurs qui disent, on a besoin d'une carte, on a besoin de représentation sur qui on est. Donc il nous faut un minimum d'informations centralisées pour faire cette carte. En tout cas, techniquement, c'est pour l'instant le plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire. Et une troisième évolution qui n'est pas visible, c'est que quand on indiquait auparavant qu'on est là pour renforcer les communs, on devait choisir dans l'une de ces quatre catégories. Donc les biens communs écologiques, les biens communs sur le corps et la santé, les biens communs sociétaux et les biens communs digitaux. Donc ça, c'était une pré-classification qui, pareil, avait un but pédagogique comme l'ensemble de ce que fait MoveCommons, mais qui, au fur et à mesure, était sujet à débat et un peu problématique parce que les gens avaient l'impression, quand on les a consultés, en fait, tout 2011-2012, ça a été une grande période de dialogue entre nous à l'intérieur de MoveCommons et avec les associations qu'ils utilisaient. Et c'était un peu contraignant. Donc on va finalement enlever ça et reposer sur un système où les gens vont essayer de décrire à quel type de biens communs ils contribuent et faire émerger avec un système léger de tags des rapprochements. Donc là, vous avez tout l'historique de MoveCommons. Ce sera à la Creative Commons un système très simple pour dire quelles sont les associations qui s'engagent pour les biens communs et avec la possibilité d'insister sur un autre point particulier, de dire si on est à but non lucratif ou pas. Ne serait-ce que le label... Ce qui nous a vraiment confortés dans l'idée d'avancer, c'est que le seul label but non lucratif ou pas est déjà hyper utile pour naviguer dans l'univers des associations. On a le réflexe toujours association, but non lucratif. Moi, j'ai vu plein de boîtes qui ont ce dispositif où on dit, allez, on lance notre petite boîte et on lance une association qui va récupérer des subventions. Enfin, c'est un truc que tout le monde connaît. Dès qu'on lance une boîte, on lance une association. Bon, là, de mettre un label disant à but non lucratif, on est comme ça. C'est pas seulement de l'exposer face aux gens, c'est pas seulement pour les aider à naviguer, mais c'est pour les aider à en discuter si jamais ils pensent que c'est pas vrai. Donc, je termine en deux minutes. On a toujours le modèle du libre derrière parce que c'est l'un des biens communs immatériels qui est finalement, même si au début, techniquement, on comprend pas trop ce que c'est. Aujourd'hui, c'est ce qui sert de paradigme un peu pour l'ensemble des biens communs de la connaissance et peut-être des biens communs en général. C'est à la fois une chance et une malchance parce que je pense que ça pèse un peu trop sur nos représentations. La différence, c'est que quand on est dans le libre, on a un objet simple. Un logiciel, un objet simple en termes de définition. C'est du code source et puis du code binaire éventuellement. Comme on a un objet simple, l'outil qui nous sert à le définir comme étant libre, c'est la licence libre. Et cet outil lui-même est très simple. Il suffit qu'un juge se penche deux secondes sur ce que c'est qu'une licence et on a une décision claire et nette sur ce que c'est. Là, dès qu'on sort de ce paradigme-là, les choses se compliquent. Ici, si l'objet de MoveCommons, c'est une association, c'est un objet mille fois plus complexe qu'un logiciel, et du coup, on ne peut pas avoir un outil aussi simple qui va dire ça, c'est une association pour les biens communs. D'où, je pense, le besoin de clarifier, de simplifier. Quand on dit qu'on contribue aux biens communs, qu'on est une association, ça peut être soit parce qu'on utilise un outil libre en interne, c'est une contribution, soit parce que nous-mêmes, on va mettre des photos sous licence libre sur Wikipédia, c'est une contribution. Il y a mille manières de contribuer et vu la complexité de l'objet, c'est important d'avoir une démarche pédagogique. Et voilà, j'ai pris d'autres petites notes, mais je m'en tiendrai pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va garder les questions pour la fin du cycle des trois interventions. On va avoir Antoine Petitbon et Olivier Sarah qui vont nous faire une présentation en duo, l'un en présentiel. Antoine et Olivier sera à distance. Philippe est en train de faire la petite installation technique. La présentation de Bastien est très intéressante. Le projet Move Commons, moi je trouve qu'il ouvre effectivement la question pédagogique, ce qu'a très bien décrit Bastien, et en même temps la question de caractériser, de définir ou pas des labels, y compris même de la pertinence. Est-ce qu'il y a pertinence à définir des labels ? Un label, ça veut dire une certification d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est effectivement une question très intéressante. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Si je peux juste rajouter un mot là-dessus, on voulait vraiment une sorte de certification par le bas, pas du tout par le haut. On ne veut pas Move Commons être représentant de ceux qui pourront dire oui, oui, vous êtes horizontaux ou pas horizontaux. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, on a vu de la même manière que Creative Commons, ça a permis aux gens qui ne connaissaient pas de s'approprier l'idée. Les biens communs, on en parle beaucoup entre associations qui sont déjà impliquées, mais le jour où il y aura un label que les gens ne comprennent pas et qui leur dira, ben voilà, cette association contribue aux biens communs, ils se poseront la question de savoir s'ils a l'heure ou le bon. C'est parti.